Bonjour tout le monde, bienvenue. Est-ce que vous pouvez m'écrire dans le clavardage s'il vous plaît pour me confirmer que vous m'entendez bien? Vous ne voyez pas mon visage, vous voyez mes slides parce que je pense que mon contenu est plus important que ma face, mais vous devriez m'entendre. Pouvez-vous m'écrire dans le clavardage que vous m'entendez bien s'il vous plaît? Merci. 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 C'est 11h01, on va laisser le temps aux gens d'arriver, mais je vais quand même commencer tout de suite à vous jaser. Donc, mon nom est Mylène Beaudoin, je vous souhaite la bienvenue. Avant de débuter, ce qu'on va faire, c'est on va vous donner quelques petites stratégies pour vous permettre de mieux profiter de cette expérience-là. Donc, première des choses, je vous encourage à utiliser des écouteurs, ça va vous aider à améliorer votre concentration. Fermez tous vos appareils, comme par exemple votre cellulaire pour un petit 75 minutes de temps, comme je suis en train de faire moi-même présentement. Donc, on ferme cellulaire, Skype, courriel, tout le kit parce que vous allez avoir du matériel comme vous n'avez pas idée. Prenez-vous un papier et un crayon parce que vous allez avoir beaucoup de notes. Si vous regardez la présentation live, vous allez recevoir par courriel dans les deux heures qui suivent la copie, votre copie en fait de la présentation qu'on va voir aujourd'hui. Donc, vous allez avoir le PowerPoint. Et si jamais vous avez des difficultés techniques, le meilleur navigateur pour travailler avec WebinarJam, c'est Google Chrome. Donc, si vous avez des difficultés, je vous suggère de sortir de la présentation et de revenir en utilisant Google Chrome. Vos problèmes devraient être réglés. J'aimerais ça, le temps que je continue, est-ce que vous pouvez m'écrire dans le clavardage d'où vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie, votre business et dans quoi? Donc, j'aimerais ça mieux vous connaître un petit peu. Donc, si vous êtes capable, s'il vous plaît, de m'écrire dans quoi est votre entreprise et de quel vide vous êtes, soit au Québec, je sais qu'il y a des gens d'Europe aussi qui sont inscrits, ce serait bien apprécié. Donc, qui suis-je? En fait, j'ai lancé mon entreprise en 2014, des suites que j'ai perdu mon emploi de façon très, très, très cavalière. Je vais vous raconter ça dans quelques instants. J'ai, depuis ce temps-là, même mon 220 articles est un petit peu, donc des années graphiques, bienvenue Carole, Louis-Martin, merci d'être là, transport logistique, est-ce que je me trompe, on a déjà travaillé ensemble, Louis-Martin. Donc, top 10 des meilleurs blogs sur l'emploi au Québec, top 20 des meilleurs recruteurs au Canada chez AccountTemps et j'enseigne également le programme lancement d'une entreprise. Je suis partenaire de la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Donc, Hélène, bienvenue, je ne connais pas beaucoup, je sais ce que c'est d'Otera, mais je ne connais pas beaucoup. Parfait, bienvenue, Louis-Martin, contente de te revoir. Donc, en dehors du recrutement, en dehors de ma vie professionnelle, je suis la meilleure m'attente de l'univers. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je suis passionnée de lecture et de sport de combat. Je suis une totale geek de médias sociaux et de marketing en ligne. Je suis toujours en train d'essayer de m'améliorer là-dedans. Donc, j'ai aussi 10 certifications en marketing digital qui ont été émises par Digital Marketer. Donc, je me débrouille quand même pas pire bien pour tout ce qui est du marketing en ligne. J'ai énormément de connaissances sur beaucoup de domaines qui sont reliés à ça. Donc, pour ne pas vous faire perdre votre temps, ce webinaire est pour vous si vous souhaitez vous lancer dans le commerce en ligne, mais vous ne savez pas par où commencer. Ou vous voulez promouvoir vos services en ligne et vous ne savez pas par où commencer. Vous n'avez pas envie de payer des milliers et des milliers de dollars parce que je suis prête à vous enseigner gratuitement. Vous en avez marre de tous les gourous qui vous proposent des webinaires, qui ne vous apportent aucune information que vous pouvez mettre en action. Ça, c'est une grosse fierté pour moi et c'est quelque chose qui est très cher à mon cœur. Ce que je vous montre aujourd'hui, vous pouvez, honnêtement, ça va vous prendre une bonne après-midi, digérer l'information et le mettre en action. Mais ce ne sera pas des grands concepts philosophiques que vous ne serez pas capable de rien faire avec. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un maximum de notes et après ça, donnez-vous une bonne après-midi pour être capable de tout mettre ça en place dans votre business à vous. OK? Donc, ce webinaire n'est pas pour vous. Si ce que vous voulez, c'est une solution facile pour devenir riche dans les 48 prochaines heures. Si je pouvais devenir riche en 48 heures, je ne ferais pas de webinaire. Si ce que vous voulez, c'est une gamique pour avoir de l'argent rapidement, vous n'êtes pas au bon endroit. Si vous n'êtes pas prête à faire le travail, si vous pensez que le marketing en ligne, c'est du marketing qui se fait tout seul, bien, je suis désolée, vous n'avez pas. Bonjour Catherine, bienvenue. Est-ce que tu peux nous dire, Catherine, dans quoi est ton commerce qu'on en sache un petit peu plus sur toi? Donc, si vous êtes sérieux dans votre entreprise ou vous voulez des techniques qui ont fait leur preuve et qui vont vous aider à vous démarquer sur le marché, vous êtes au bon endroit. Donc, l'objectif ultime, c'est de créer un entonnoir de vente qui va diminuer votre coût d'acquisition de client parce que, vous pouvez dire ce que vous voulez, acquérir un client, ça coûte de l'argent et vous pouvez aussi augmenter la valeur de votre client en même temps et qui vous coûte moins cher à acquérir. Résultat, bien, votre état des résultats à la fin de l'année va afficher beaucoup plus de profit que celui de l'année d'avant et c'est ça qu'on veut. Payez moins cher pour acquérir un client et faire plus d'argent avec chacun de nos clients. Est-ce que ça a du sens pour vous? Écrivez-moi un oui dans le clavardage s'il vous plaît. Donc, après avoir perdu mon emploi de façon assez cavalière en 2013, j'ai pris la décision de ne plus jamais laisser qui que ce soit décider de ma valeur. C'est là que j'ai lancé ma première entreprise, Mylène Recrut. Donc, ce qui est arrivé en fait, c'est que mon boss a invité toutes mes collègues à dîner, sauf moi. Et pendant ce temps-là, on m'a dit, Mylène, t'es fine, t'es bonne, mais on n'a plus besoin de toi. Alors, cette situation-là m'a poussée à vraiment aller de l'avant avec mon entreprise et c'est comme ça que j'ai commencé Mylène Recrut. C'est d'une écœur en titre aiguë et d'avoir pris la décision de ne plus jamais avoir de patron. J'ai rédigé mon premier article de blog pendant que je travaillais chez Kérosène en 2013. J'ai fait mon premier lancement web en 2015. En 2014, j'ai fait des tonnes de webinaires gratuits. Je dois être en rendu entre 50 et 60 webinaires. Là, j'ai mis une trentaine, mais je sais que c'est beaucoup plus que ça. J'ai fait des lancements web. Je me suis plantée. Puis aujourd'hui, je vous montre quoi faire pour ne pas faire des erreurs coûteuses que moi, j'ai faites. Donc, quatre étapes pour optimiser la valeur de vos clients. Premièrement, votre outil gratuit. Deuxièmement, une offre à bas prix. Troisièmement, votre offre principale. Quatrièmement, on va créer et optimiser votre maximiseur de profit. Cinquièmement, faites vos suivis. Donc, je vais vous montrer comment faire vos suivis pour augmenter vos ventes. Donc, là, je vais vous dire ce que les autres gens ne vous disent pas parce que ça fait partie de mes forces de ne pas raconter de niaiseries et de ne pas prendre le monde pour des épais. Donc, il ne suffit pas de savoir que votre produit ou votre service est excellent. Ok? Je ne pense pas qu'il n'y a personne sur le webinaire aujourd'hui qui est comme bien là, mon produit est comme ordinaire. Le problème, ce n'est pas que votre produit ou votre service est excellent et que vous le savez que votre prospect, il y en a vraiment besoin et que vous pouvez sincèrement faire une différence dans sa vie ou dans son entreprise. Il faut que vos prospects le sachent qu'ils en ont besoin et qu'en plus de ça, il y ait l'intention de l'acheter de vous. Comment on fait pour que ça, ça arrive? La première étape pour ça, c'est créer et optimiser votre outil gratuit. Mais avant de faire ça, moi, ce que je vais vous recommander très, très, très fortement, c'est de savoir c'est qui votre client idéal et c'est quoi les sources de trafic web que vous allez privilégier pour amener des gens dans votre entonnoir de vente. Donc, est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone? Si on compare nos relations avec nos prospects avec une relation amoureuse, l'outil gratuit, c'est la première étape. Ok? Vous ne pouvez pas arriver devant un prospect puis lui demander de vous marier. Ça ne marchera pas comme ça. Ok? Donc, la première question, c'est « Hey girl ». Alors, mesdames, Ryan Gosling pour vous. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, c'est le début d'une belle histoire d'amour avec votre outil gratuit. Donc, quand vous créez votre outil gratuit, il faut que vous ayez en tête que vous êtes en train de demander à votre prospect son numéro de téléphone. Donc, ce n'est pas vos prospects qui ne veulent pas faire affaire avec vous. C'est qu'ils veulent voir la valeur que vous pouvez leur apporter. Je vais-tu être heureux à faire affaire avec cette personne-là? C'est ça qu'ils se demandent. Donc, avant de déménager ensemble et de commencer à baptiser nos futurs enfants, votre prospect, il veut vous dater. Puis ça, ça commence par échanger vos numéros de téléphone. Donc, c'est quoi un outil gratuit? Là, je vous ai sorti une super belle définition. C'est un petit morceau de contenu qui résout un problème spécifique pour un marché spécifique qui est offert en échange des informations de votre prospect. En clair, qu'est-ce que ça mange en hiver? Ce que c'est pas. J'ai mis cette photo-là parce que honnêtement, si vous mettez une petite boîte d'inscription pour votre infolettre sur votre site web, ce n'est pas un outil gratuit parce qu'il n'y a rien en retour. Fait que tu lui demandes son numéro de téléphone, mais tu lui donnes rien. Donc, c'est pas quelque chose, ça peut pas fonctionner. Par contre, un outil gratuit, ça peut être un guide ou un rapport. Une feuille de triche ou un handout, comme par exemple, moi j'offre un modèle de CV gratuit. J'offre aussi une liste de 20 questions d'entrevues pour les gestionnaires. Une liste de ressources, une boîte à outils que vous pouvez faire. Ça peut être une courte formation vidéo. Par contre, il faut que ce soit, tu sais, il y a des outils gratuits que tu demandes ton, tu donnes ton courriel, puis tu reçois quelque chose, tu fais comme, OK, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Il faut que ce soit simple d'avoir un premier petit bout de résultat avec l'outil gratuit que vous allez offrir. Ça peut être aussi un essai gratuit d'un logiciel, un rabais ou si vous avez une boutique en ligne, ça peut être, on te paye tes frais de transport sur ta première commande. En-dessus de ça, ça peut être aussi un quiz ou un sondage. Ça, c'est une super bonne façon de bâtir une liste de noms. Ça peut être une évaluation ou un test ou ça peut être simplement d'avoir vos informations de vente parce que ça vous permet après ça de rappeler le prospect. Donc, ce que vous allez faire, c'est pour obtenir plus d'infos, pour obtenir un catalogue, par exemple, tu mets ton nom, ton courriel, puis ton téléphone, puis tu vas recevoir le catalogue tout de suite. Sauf qu'avec le téléphone, vous ou un de vos représentants, vous pouvez rappeler la personne parce que quelqu'un qui est assez sérieux, ça vous permet aussi de filtrer vos clients potentiels. OK. Et aussi, l'essai gratuit de logiciel, vous demandez toujours le numéro de téléphone. C'est ça que les logiciels font maintenant. Si vous allez demander un essai gratuit à QuickBooks, il y a quelqu'un qui vous appelle tout de suite après. Même chose pour Simplecomptable. Donc, petite checklist pour valider que votre outil gratuit fonctionne bien. Il faut que ce soit ultra spécifique, avec une promesse spécifique, puis que ça donne le résultat que vous promettez. OK. Même si ce n'est pas grand-chose. OK. Il faut que ce soit… Vous ne pouvez pas… Si vous voulez faire grandir votre liste, il faut que vous donniez de la valeur pour de vrai. Et donc, il faut que ce soit une gratification immédiate. Ce n'est pas « je te l'envoie dans six mois quand ça va être prêt ». Ensuite de ça, il faut que ça améliore votre relation avec votre prospect. Il faut que la personne ait le goût de retourner prendre un autre café avec vous, ou peut-être même, upgrader ça et aller prendre un verre. Il faut que ça ait une autre valeur perçue et une autre valeur réelle. OK. Fait que quand je vous dis qu'il faut que vous livriez la marchandise, testez-le, votre outil gratuit. Demandez à des gens de votre entourage ou à des connaissances d'affaires, « Hey, trouves-tu que c'est quelque chose qui vaut la peine? Est-ce que ça fait une différence pour toi? » Toi, si je te donne ça, qu'est-ce que tu en penses? Donc, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui change une vie au grand complet, mais c'est quelque chose qui fait une différence là, maintenant, et il faut que ce soit rapide à consommer. C'est pour ça que le fameux « e-book » n'est pas nécessairement l'outil idéal pour un outil gratuit. Ensuite, vous allez me dire « Oui, mais Mylène, qu'est-ce que je fais comme outil gratuit? Je ne le sais pas. » Alors, en deux minutes, si je te demande de m'impressionner en deux minutes, qu'est-ce que tu fais? C'est une des questions que vous pouvez vous poser parce que ça va vous permettre de découvrir comment vous pouvez avoir un impact rapidement sur une personne. Et quelle est la chose que vos prospects veulent savoir plus que tout? Est-ce qu'il y en a, pitchez-moi des idées dans le clavardage que je puisse vous répondre. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des idées? Le temps que vous écriviez, on va commencer l'offre à bas prix. Donc, l'offre à bas prix, c'est une offre irrésistible à très bas prix. Je vais utiliser l'expression « C'est un no-brainer. Le client se sent quasiment con de ne pas l'acheter. » Donc, c'est une offre irrésistible à très bas prix qui existe pour une seule et unique raison, convertir votre prospect en client payant. Je ne comprends pas la question Véronique. Quel est son avantage en ayant avec moi? Donc, si on revient à notre offre à bas prix. Là, on est allé prendre… Je t'ai donné ton numéro de… On s'est échangé ton numéro de téléphone. Et maintenant, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est… On veut faire une bonne première impression. On va aller prendre un café. Donc, ça, c'est quelque chose qui demande un petit peu plus d'engagement de votre client potentiel envers vous. Pas trop, là. On ne parle pas d'une grosse date, le souper, tout le kit, la bouteille de vin. Assurance vie et autres. En fait, une des choses que toi, tu pourrais faire, Véronique, dans les services financiers, il faut que tu vérifies avec ta réglementation parce que je sais que c'est très, très réglementé, ton secteur. Mais, à quoi ça sert d'avoir une assurance vie? Ou peut-être clarifier, faire un document explicatif qui explique les différentes formes d'assurance vie. Il y en a qu'on peut racheter. Il y en a qu'on ne peut pas. Il y en a que c'est temporaire. Il y en a que c'est des assurances de longue durée, etc. Donc, les gens sont mêlés là-dedans. Puis, moi-même, je ne peux pas. Qui je suis? Mon parcours? Qu'est-ce que j'ai à proposer? En quoi, Hélène, ça peut faire une différence pour moi? C'est un contenu qui est important à mettre sur ton site web. Mais, j'essaie juste d'aller voir. Je retourne voir qu'est-ce que tu fais. Massothérapie. En fait, tu peux parler de pourquoi les gens viennent te voir, Hélène? Est-ce qu'ils viennent te voir pour gérer une anxiété? Est-ce qu'ils viennent te voir pour travailler parce qu'ils ont des douleurs musculaires? Qu'est-ce que tu fais le mieux? À ce moment-là, je vais te donner juste une idée comme ça. Si les gens viennent te voir pour des problèmes d'anxiété, tu peux faire un petit « one-pager » qu'on appelle ou un « two-pager », quelque chose de vraiment bref sur des façons naturelles de travailler votre anxiété. Et bien sûr, vous pouvez venir me voir pour un massage. Donc, si on revient ici, donc, aimerais-tu aller prendre un café? Donc, l'offre à bas prix, ça change votre relation avec votre prospect, ça crée de l'intimité. Vous apprenez à vous connaître un petit peu plus. On n'est pas rendu au mariage encore. On n'est pas rendu à la grosse date avec la bouteille de vin, mais on est rendu au Starbucks, on est en train de prendre un café. Donc, l'offre à bas prix, ça demande un plus grand engagement. Donc, ça leur demande un petit peu d'argent ou du temps. Exemple, un objet physique, quelque chose qu'on veut, mais qu'on n'a pas besoin. Donc, ça coûte une dizaine de piastres. Généralement, une offre à bas prix, c'est quelque chose qui va être en bas de 20 $ pour que ça se vende facilement. J'en ai vu jusqu'à 70, 75, même 80 $ des offres à bas prix, mais c'est parce que l'offre principale était beaucoup plus dispendieuse. On parle d'une offre principale qui était dans les quatre chiffres. Donc, c'est quelque chose qui est tout petit, mais critique. Un exemple que je vois souvent, par exemple, c'est une compagnie qui vend le nécessaire pour faire des chandelles. Bien, ça prend une mèche. C'est tout petit, mais si tu n'en as pas, tu ne peux pas faire des chandelles. OK. Donc, e-book, rapport, une étude qu'on peut vendre. Une chose qu'on fait, qu'on voit beaucoup et qui a été beaucoup popularisée par Frank Kern aux États-Unis, c'est le fameux livre ou un planner. Eric Thomas a sorti un planner pour le deuxième quart de cette année pour les gens qui veulent faire partie du 1 %. Donc, c'est quelque chose que vous ne vendez pas cher. Dans le fond, son planner, il dit qu'il le donne, mais il l'envoie par la poste gratuit. Il y a un frais de postal à payer, mais le frais postal, il couvre le coût du e-book et il me permet de faire un petit profit avec ça. OK. Webinaire gratuit ou payant. Donc, présentement, vous êtes dans mon offre à bas prix. Je vous souhaite la bienvenue dans mon offre à bas prix, les amis. Donc, pourquoi c'est un webinar gratuit? Ça va rentrer là-dedans parce que je vous demande 75 minutes de votre temps, puis votre temps, c'est de l'argent. Si je vous demande à combien vous facturez, bien, c'est ce temps-là que vous avez investi sur moi et sur vous en même temps. OK. Un essai gratuit ou payant. Par exemple, beaucoup, beaucoup de logiciels ou de CRM en ligne vont vous donner un essai pour 14 jours pour 1$. Donc, ça peut être super intéressant. Ensuite de ça, un logiciel ou une extension à un logiciel existant ou un service à la carte. Ça peut être une rencontre stratégique d'une heure. Puis, après ça, par exemple, vous pouvez déduire ce que la personne a investi quand elle achète votre offre principale, entre autres. Donc, ce sont quelques exemples. Moi, ce que je vous suggère, c'est de vous asseoir avec des collègues ou des amis. Ou quand, si vous êtes dans un, dans un Toastmaster ou dans un, pas dans un Toastmaster, un, voyons, un mastermind, donc un groupe de gens qui s'échangent des leads, bien, vous pouvez faire ce genre de brainstorming-là. Ensuite, les meilleures offres à bas prix sont des extraits de vos produits et services. Par exemple, mon offre à bas prix pour mes services d'aide en recherche d'emploi, c'est la trousse du chercheur d'emploi. Donc, c'est quelque chose que je vends un gros 7$ et qui vous donne, je pense que si ma mémoire est bonne, c'est 6 documents, mes 6 meilleurs outils pour la recherche d'emploi. Donc, c'est sûr, j'ai remis le CV gratuit parce que ce n'est pas tous les gens qui passent par cet outil-là. J'ai mis mon guide de préparation d'entrevue, j'ai mis tout plein de choses là-dedans pour aider les prospects à mieux se préparer. Ok, c'est quelque chose qui ne me coûte rien, ça ne me coûte pas du temps, c'est des documents que j'envoie par courriel. Tout est automatisé. Donc, quand la personne l'achète, elle reçoit directement un lien vers… Je pense que c'est un courriel, je ne me rappelle plus, ça fait longtemps que je l'ai mis en place. C'est un courriel qu'elle reçoit avec un lien Dropbox pour chacun des documents. Ok. Donc, c'est un petit bout de mon offre principale qui, en fait, pour les gens qui sont en recherche d'emploi, c'est mon programme « Les neuf étapes à l'emploi de vos rêves » qui coûte 149 $. Donc, ça a du sens de charger 7 $ pour des documents, puis 147 $ pour mon offre principale. Est-ce que tout ça fait du sens pour vous? L'offre à bas prix, par contre, c'est bien, bien le fun, mais ça ne règle pas le fait qu'il y a beaucoup de prospects qui doutent d'eux-mêmes. C'est quand même une première victoire pour vous. Merci Véronique. Carole, ça t'aide. Parfait. Véronica, pardon, je m'excuse, j'ai massacré ton nom. Ok. Donc, votre offre à bas prix, donc la petite checklist pour ça, ça doit être un achat qui est impulsif. Vous n'avez pas besoin d'y penser. Ce n'est pas une réflexion éternelle. C'est comme vous arrivez sur la page, vous faites « Hey, c'est juste 7 $, je l'achète » pour que ce soit facile à comprendre et à expliquer. Moi, mon test, c'est un petit peu nono ce que je vais vous dire, mais je montre mes affaires à mon neveu de 12 ans et à ma nièce de 10 ans qui sont toujours super heureux de dire à ma tante Mimi ce qu'ils pensent. Et quand je sollicite leur opinion, ils sont tout le temps contents de me le dire. Moi, ce que je veux savoir, je me dis à quelque part, si ce que j'offre, c'est clair pour mon neveu de 12 ans, ma nièce de 10 ans sont capables de m'expliquer ce que ça veut dire et qu'ils ont compris pour de vrai, je me dis qu'un adulte, ça va être clair pour lui aussi. Malgré que des fois, c'est clair pour tes enfants, mais ce n'est pas clair pour des adultes. Ensuite de ça, c'est facile à comprendre et expliquer. Ça mène facilement à l'achat de votre offre principale. Donc, il faut qu'il y ait un lien entre les deux. Il faut que ce soit utile, facile à mettre en application et incomplet. Autre valeur perçue, autre valeur réelle, c'est super important aussi. Les gens payent. Respectez l'argent du monde, s'il vous plaît. Ok, ça m'est arrivé de payer des centaines de dollars pour des cours en ligne pour me retrouver avec 45… Tu sais, payer 500 piastres, payer 400 piastres US pour un cours que j'ai une demi-heure de contenu avec une dizaine de PowerPoint, avec une dizaine de PDF à remplir à la main. Je trouve ça très, très cher. Donc, votre offre principale maintenant. On va en parler un petit peu. Si votre offre principale est en ligne, si c'est un produit, un cours, etc. Ce meme-là, je l'ai trouvé tellement excellent, je ne pouvais pas l'utiliser. Donc, est-ce que je peux t'inviter à souper? C'est là qu'on sort le grand jeu. Le gros souper, je m'excuse s'il y a des vegans dans la salle, mais le gros souper dans un steakhouse avec la grosse bouteille de vin, les petites chandelles, comme chez Giorgio, parce qu'on tamise les lumières après 7 heures. Donc, on sort le grand jeu. Et s'il est vraiment cool, il va vous amener des fleurs, les filles. Alors, elle m'a laissé la Frenchie sur notre promedate. Là, on est rendu à l'offre principale. Donc, votre prospect a fait l'achat de votre offre à bas prix. Yeah! Maintenant, on veut l'amener à notre offre principale, qui est avec quoi on fait notre argent. Est-ce que tout le monde me suit? Peux-tu avoir des oui dans le clavardage, s'il vous plaît? Merci Véronica. Donc, je veux vous partager quelques points par rapport à votre offre principale. Merci Carole. Merci Louis-Martin. Merci Hélène. Donc, assurez-vous de livrer la marchandise. Ne faites pas partie de ceux qui demandent de l'argent et n'offrent aucune valeur. Moi, ça m'a mis en beau joual vert de donner 400$ US pour un programme de 10 semaines que je suis sortie de l'oeuvre. J'ai fait, j'ai absolument rien appris. Donc, il y a l'expression en anglais aussi qui est « under promise over deliver ». Toujours en donner un petit peu plus. Donnez un bonus de plus. Donnez quelque chose que vos clients ne s'attendent pas. Pourquoi? Parce que oui, donnez-en plus, ne faites pas comme tout le monde. Les gens sont « cheap » souvent. Donc, de donner le petit bonus de plus, de rajouter le petit « template » par exemple que vos clients vont pouvoir utiliser, de dire « écoute, de faire le 1000$ de plus pour servir vos clients, c'est là qui est votre succès ». Les clients ne sont pas cons. Arrêtez de raconter de la « bullshit ». Ça, je le vois, puis surtout dans mon domaine des services qui ont trait aux ventes, entrepreneuriat, développement des affaires, etc. C'est incroyable. Arrêtez de prendre le monde pour des cons. Quand je pense par exemple à un expert en marketing Facebook, puis il y a beaucoup de sarcasme dans mon expert qui met des photos, qui prend des films de drones d'un gars au chalet d'une couple de millions, mais que dans le fond, toute la communauté le sait qu'elle habite dans le sous-sol chez sa mère. Mais il faut qu'il y ait l'air de faire de l'argent. Donc, soyez dans l'être au lieu du paraître. Soyez transparent avec vos prix. Ça, il y a plusieurs écoles de pensée là-dessus. Moi, personnellement, tous mes prix sont affichés. Je commence pas à faire du niaisage, puis je commence, tu sais, voici combien ça coûte. Puis des fois, ça se peut que la personne ne se soit pas dans son budget, mais qu'elle va ramasser son argent. Puis quand elle va venir te voir, elle va te dire, ça coûte combien ? Parfait, le voilà. Donc, la transparence avec vos prix, ça finit toujours par payer à mon bien humble avis. Et aussi, faites ce que vos compétiteurs ne sont pas prêts à faire. Normalement, ça, c'est le genre de formation que les gens vont vendre facile à 1 000$, puis qu'ils vont vous étirer la sauce, puis qu'ils vont couper votre sauce avec de l'eau. Donc, moi, je fais ce que mes compétiteurs ne sont pas prêts à faire. Je vous montre comment bâtir vos entonnoirs de vente gratuitement. Est-ce que ça va être parfait ce que vous allez faire à la fin de ce webinaire-là ? Non, mais allez-vous être capable de le partir, puis d'avoir des résultats avec ça ? Oui. Donc, ensuite, si vous êtes dans le domaine du service, essayez d'automatiser votre contenu le plus possible pour que ce soit un privilège de travailler avec vous. Moi, ce que je veux, si je suis devenue entrepreneur, c'est parce que je veux plus de temps libre. Je sais, je rêve un petit peu en couleur, puis je travaille plus que je n'ai jamais travaillé, mais je travaille quand ça me tente. Puis, savez-vous quoi ? Quand ça ne me tente pas, je ne travaille pas. Puis, si j'ai le goût de faire une sieste l'après-midi, savez-vous quoi ? Je fais une sieste l'après-midi, même les jours de semaine. Donc, entrepreneuriat égale liberté, mais ça n'égale pas nécessairement de travailler moins fort. Ça, c'est la mauvaise nouvelle du jour. Donc, maintenant que votre client a acheté votre offre principale, il est déjà votre client. Il vous aime déjà. Donc, vous devriez lui demander encore plus d'argent. Donc, c'est ça qu'on appelle le maximiseur de profit. OK ? Puis, j'ai des exemples assez frappants que vous allez faire. Bien, voyons donc. Donc, là, c'est le fameux « Veux-tu m'épouser ? » Donc, après la première date, mademoiselle, ici présente, est déjà en train de planifier le nom de vos enfants. Donc, quand on est rendu à parler du maximiseur de profit, oui, on peut commencer à jaser du prénom des enfants. C'est peut-être un tantinet exagéré, mais je suis certaine que vous comprenez l'image. Donc, un maximiseur de profit, c'est une vente à suggestion. C'est une vente croisée ou un abonnement à une autre offre qui fait croître immédiatement la valeur moyenne d'un client. OK ? Là, vous avez tous des points d'interrogation dans votre face, même si je ne vois pas votre caméra web. J'ai hésité, vous avez des gros points d'interrogation. Pensez à McDonald's. OK ? C'est le meilleur et le plus simple exemple du maximiseur de profit. Voulez-vous un chausson avec ça ? Aimeriez-vous changer votre frite pour une poutine ? OK ? C'est ça, un maximiseur de profit. Dans les prochaines slides, je vais vous montrer plusieurs exemples de tout ça. Jusqu'à date, est-ce que vous avez appris quelque chose ? Je vais vous laisser m'écrire ça dans le clavardage. On va regarder ensemble quelques exemples de maximiseurs de profit. Donc, premièrement, on a la vente à suggestion. Voulez-vous un chausson avec ça ? Ensuite de ça, on a la vente croisée. Donc, ceux qui ont commandé ces souliers-là ont aussi acheté des lacets rose fluo. Après ça, un accès privilégié à vous. Coaching individuel en plus d'un cours en ligne. Donc, à ce moment-là, quand vous achetez mon offre principale, moi, je vous envoie un courriel. Je vous disais, t'aimerais-tu un coup que tu vas avoir fini de regarder mes vidéos, qu'on regarde toutes tes affaires ensemble pour s'assurer que ta recherche d'emploi va plus vite ? Forfait et ensemble. Vous avez acheté un bracelet, mais on va vous offrir le collier et les boucles d'oreilles qui matchent. Ou un traitement VIP. Moi, j'ai une de mes anciennes élèves en lancement d'entreprise, Magdalena, qui est adjointe virtuelle, qui offre un forfait VIP. Pour 4 000 $ par mois, cette fille-là va gérer ta vie. Tu vas avoir juste le temps de tout ce que tu vas pouvoir faire. Dans le fond, c'est t'amuser. Elle gère tout le reste. Donc, ça, c'est son forfait VIP, mais ça commence à 4 000 $ par mois. Mais c'est des gens qui sont déjà clients avec elle qui achètent ça. Ok. Ensuite, le plus puissant maximiseur de profit, ce n'est pas Lamborghini, mais c'est la vitesse et l'automatisation. Donc, vos clients veulent plus de résultats plus rapidement avec moins d'efforts. C'est-tu assez génial ? Qui ne veut pas plus de résultats plus rapidement et travailler moins ? Les gens sont prêts à vous garrocher de l'argent et à vous remercier en cours de route, si vous êtes capable de les aider à atteindre leurs objectifs plus rapidement. Ok. Je donne un exemple. Par exemple, il y a une fille qui est massothérapeute dans le groupe qui est en ligne présentement. Une chose que vous pouvez faire, c'est écoute, tu as eu un massage, c'est bien. Là, je n'ai aucune idée si ce serait contre-indiqué ou pas, mais voici. Je vais répondre à ta question dans deux secondes, oui Martin. Donc, maintenant que tu as eu ton massage d'une heure, aimerais-tu avoir la pressothérapie pendant 30 minutes ? Fait que tu l'assois sur un beau laser boy, elle a sa pressothérapie pendant 30 minutes, puis toi, tu as fait de l'argent, puis pendant ce temps-là, tu es déjà en train de faire un autre massage. Donc, c'est un maximiseur de profit. Moi, ce que j'utilise comme système, c'est Kartra. K-A-R-T-R-A. Donc, je viens de le mettre dans le clavardage. C'est avec ça que je travaille pour automatiser mes choses. Oui Martin, je t'invite à m'envoyer un petit courriel si tu veux que je te fasse une démo. Donc, ça peut être un exemple qui améliore la rapidité et l'automatisation. Ça peut être, dans le fond, soit une formation avancée sur l'utilisation d'un produit que vous avez, ou ça peut être paye plus cher pour l'avoir plus vite. Quand vous achetez quelque chose sur Amazon, vous êtes tous prêts à payer un petit peu plus cher pour l'avoir plus rapidement. C'est là qu'il y a le service prime aussi d'Amazon qui vient prendre toute sa valeur. Ensuite de ça, vous pouvez offrir un service, on le fait pour vous autres, ou encore une consultation. Au niveau de, si vous êtes dans le domaine du logiciel, vous pouvez, par exemple, offrir un service de migration. Il y a certains hébergeurs web qui offrent ça. Tu t'en viens d'héberger chez nous, parfait. Aimerais-tu qu'on transfère ton site web pour toi? Ça va te coûter 125 $. Est-ce que ça a du sens pour vous? Si vous êtes un consultant ou un fournisseur de services, vous pouvez faire passer vos clients avant tous les autres. Tu es prêt à me payer plus cher? Moi, je te garantis un retour d'appel dans les deux heures. Tu sais, si tu me payes 20 000 $ par année pour que je te coach, etc. Tu sais, c'est pour que je fasse ma job avec toi. Bien, tu es comme mon client VIP. J'en prends pas beaucoup dans une année. Mais, je te rappelle en premier. Puis, tu bénéficies d'un accompagnement que mes autres clients ne bénéficient pas. Donc, ça peut être un logiciel ou une application, un service fait pour vous, une rencontre d'audit ou de stratégie. Ça peut être des modèles ou des templates qui sont déjà préparés. Ça peut être des suppléments à votre service, comme par exemple, les bottes de pressothérapie que je disais. Ça peut être votre équipement ou vos outils. Des équipements ou des outils qui vont aider vos clients à aller plus vite et à travailler moins fort. Donc, aimeriez-vous avoir de l'aide ? C'est ça la phrase magique qu'il faut que vous demandiez à vos clients. Il y en a qui vont dire non, puis c'est correct. Mais, il y en a qui vont dire oui. Puis, ces gens-là, vous allez pouvoir les convertir. Et déjà là, votre client devient plus payant, puis il devient un fan de vous. Il devient un ambassadeur de votre marque, puis vous n'avez même pas besoin de le payer pour qu'il vous parle de vous. Il va le faire tout seul comme un champion. Faites vos suivis. C'est super important. Donc, la plupart de vos ventes ne se feront pas sur la première visite. C'est pourquoi vous devez absolument faire des suivis. Si vous faites des appels à froid. Mettons que vous prenez le téléphone, puis que vous appelez du monde. Il y a 2 % des ventes qui se font sur le premier appel. Donc, il faut que vous appeliez au moins 50 personnes pour vendre une fois. Imaginez ce que c'est quand c'est aussi facile de sortir d'une conversation que sur un site web. On a juste à cliquer sur le X. Donc, les ventes ne se feront pas nécessairement sur la première visite. C'est pourquoi vous devez faire des suivis. Alors là, vous vous demandez, mais Mylène, comment on fait pour faire des suivis? Ha ha! Donc, constante communication. Une offre de sortie. Le remarketing, Facebook, LinkedIn, etc. Des suivis automatisés. Donc, et ça, c'est une citation directe d'une présentation que j'ai vue de Digital Marketer. Si vous ne communiquez pas avec votre liste au moins une fois par semaine, vous devez certainement détester l'argent. Personnellement, comment j'aime travailler mon infolettre. C'est une fois par mois. J'écris mes quatre articles de blog. Et ensuite de ça, j'écris mes quatre articles de blog, je prépare mes quatre infolettre. J'automatise le tout. Je ne m'en occupe pas. Ça part tout seul. OK. Aussi, vous pouvez utiliser les SMS, les appels automatisés, le fax, les différents événements de l'industrie. Le fax, j'aurais peut-être dû l'enlever. Est-ce qu'il y a encore du monde qui ont ça, des fax à part le gouvernement? Une offre de sortie. C'est une fenêtre pop-up qui s'ouvre quand votre prospect essaie de quitter la page sans compléter son achat. OK. Et par exemple, moi sur mon cours, les neuf étapes dans l'emploi de vos rêves, c'est « Es-tu certain que tu ne veux pas que ta recherche d'emploi aille plus vite? » Là, je paraphrase. Mais donc, il y a un piton vert qui dit « Oui, je veux vraiment que ma recherche d'emploi aille plus vite. » Donc, la personne retourne sur la page d'achat. Et l'autre, c'est « Non, non, c'est correct que ça me prenne du temps. J'aime ça pour me trouver de job. » Donc, c'est quelque chose, j'y vais avec quelque chose d'assez évident. Le « Remarketing ». Est-ce qu'il y en a que quand je dis « Remarketing », je parle chinois? Est-ce qu'il y en a que quand je parle de « Remarketing », je parle chinois? Oui, ok, parfait. Donc, quand un visiteur arrive sur votre site web, ok, vous le taguez, vous l'identifiez. Et après ça, s'il n'achète pas, vous pouvez lui envoyer de la publicité ciblée sur ses médias sociaux. Concrètement, si vous allez sur Amazon et que vous ne complétez pas votre transaction, qu'est-ce que vous allez voir sur votre Facebook? Des publicités d'Amazon. C'est exactement ça le « Remarketing ». Donc, vous allez devoir installer un pixel Facebook sur chacune de vos pages d'achat et vos pages de remerciements. Vous allez devoir créer une conversion dans votre Facebook Ad Manager. Vous allez devoir créer une audience personnalisée à partir de ça. Et quand vous allez créer votre publicité, vous allez pouvoir cibler les gens qui n'ont pas converti. Ensuite, les courriels automatisés. Moi, la séquence que je préfère, c'est la séquence « Gains logiques par ». Donc, voici les gains que vous pouvez faire dans le premier courriel. Deuxième courriel, la prochaine étape logique est ça. Et écoute, l'offre termine aujourd'hui. Alors, sort ta carte de crédit ou ça va te coûter plus cher plus tard. Donc, 68% des ventes que vous allez faire vont provenir de vos suivis. Le prix du produit détermine la longueur de la séquence de courriel. Plus votre produit est cher, plus votre séquence de courriel doit être longue. Et encore là, le nombre de courriels, la fréquence. Il y a des Américains qui sont agressifs en tabarouette. Puis que tu reçois là… Je pense que je recevais 4-5 courriels par jour de Grant Cardone. Oui, ça m'a marqué. Puis oui, j'en parle encore. Puis oui, il est encore… Tu sais, c'est en haut le premier sur ma liste que je vais aller checker si j'ai besoin de formation en vente. Mais il reste que… Moi, je me suis désinscrit quand même. OK. Maintenant, si vous doublez le nombre de visiteurs qui obtiennent votre outil gratuit, ce serait déjà quand même pas si mal. Ensuite de ça, on double le nombre de visiteurs qui ont acheté votre offre à bas prix. Et qu'on double le nombre de personnes qui achètent votre offre principale. Puis finalement, on va doubler le nombre de personnes qui achètent votre maximiseur de profit. Bien, on ne fera pas x2 pour vos revenus. On va multiplier le tout par 8. OK. Par contre, vous ne pouvez pas vous contenter d'utiliser une seule méthode pour garantir vos revenus. Ça, c'est un des problèmes du marketing web. Ce que je vois souvent dans les groupes des petites filles sur Facebook, dans les groupes d'entrepreneurs et d'entraide et tout le kit. Les filles utilisent une seule méthode. Puis, bien là, tu sais, ça ne fonctionne pas. Bien, écoute, parce que tu mets tous tes oeufs dans le même panier, ma belle. Alors, le nouveau problème se pose. Et, c'est pour ça que j'ai créé le Bootcamp. Doubler vos ventes. On règle tous ces problèmes-là ensemble. Donc, j'ai créé le Bootcamp parce que je suis tannée de voir des petites filles qui se demandent comment vendre. « Oui, mais là, tu sais, je suis super bonne, mais j'ai presque pas de visite sur mon site web. » Mon Dieu que j'imite bien ma petite nièce de 10 ans. Donc, ça fait partie des raisons pourquoi moi, j'ai vu un besoin d'apprendre à vendre. Puis, je ne crois pas au niaisage puis à la bullshit de apprenez à vendre sans vendre. Hey, c'est une vente. Vous ne devriez jamais avoir honte de vendre vos produits puis vos services. Un, vous gagnez votre vie. Deux, vous offrez un service à valeur ajoutée. Vous faites une différence dans la vie de vos clients. Vous ne devriez jamais, jamais, jamais avoir peur de vendre. Alors, si vous repartez de ce webinaire-là puis que vous faites juste arrêter d'avoir peur de vendre, j'aurai accompli ma mission. Donc, la première semaine, on va apprendre comment faire votre modèle d'affaires, votre proposition de valeur. La semaine 2, on va reprendre l'entonnoir de vente parce que vous voyez, on a passé le contenu en environ 45 minutes. Donc, ça va être beaucoup plus en profondeur que ce qu'on a fait aujourd'hui. Je vais vous montrer plusieurs exemples. Semaine 3, je vais vous montrer comment vendre avec des webinaires. Ça va être super intéressant. Semaine 4, le marketing de contenu. Parce que tout le monde est sur une stratégie de marketing de contenu, mais personne ne sait vraiment ce que ça mange en hiver. Et tout le monde pense que le fameux inbound marketing, c'est ça qui fait rentrer tout l'argent de toutes les entreprises. Et c'est faux. Donc, on va y aller avec une stratégie. Une stratégie de marketing de contenu, ça vient appuyer vos efforts de vente. Ce ne sont pas tous vos efforts de vente qui doivent être mis dans une seule stratégie de marketing de contenu. Semaine 5, les lancements web. Ça, c'est quelque chose de vraiment génial. Je vous enseigne tout ce que je sais de la méthode de Jeff Walker. Semaine 6, c'est les cinq séquences de courriel dont vous avez besoin pour survivre sur le web. Et il y a des bonnes, bonnes chances que j'en rajoute d'autres parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des commerces en ligne et qui n'ont pas de séquences de suivi. Commerces en ligne dans le sens de qu'ils vendent des items, des articles en ligne qui n'ont pas de séquences de courriel quand la personne laisse son carte ouvert. Ça ne fonctionne pas. Donc, comment ça fonctionne ? Dès que vous complétez votre transaction, vous allez recevoir vos accès pour le contenu de la première semaine. Après ça, à chaque semaine, vous allez recevoir un nouveau courriel avec l'accès à votre contenu pour la semaine en cours. Vous allez avoir, si vous profitez du bonus d'action rapide que je vais vous expliquer dans quelques instants. Moi, je vous appelle personnellement pour qu'on arrange nos disponibilités ensemble. Après ça, au niveau garantie, ce n'est pas légal au Québec de vendre des cours en ligne et de donner uniquement une garantie de 30 jours. Comment ça fonctionne ? Mon cours est sur six semaines. Donc, si au bout de deux semaines, vous m'appelez et vous me dites, Mylène, ça ne m'intéresse plus. Moi, je vous rembourse au prorata des semaines que vous n'avez pas consommées. Donc, dans l'exemple que je vous donne quatre semaines, moins un frais administratif, soit de 10 % ou 50 $, le plus petit des deux. Donc, je ne vous niaiserai pas avec une garantie de 30 jours que ça va changer votre vie. Je vais simplement respecter les règles de l'OPC parce que c'est ça qui nous régit au Québec. Les bonus que j'ai pour vous, comment vendre des services de consultation et comment utiliser l'appel stratégique pour augmenter vos ventes. Bonus numéro deux, la prospection téléphonique et l'appel à froid. Et bonus numéro trois qui va être intégré au cours de toutes les semaines, tous mes modèles, tous mes outils pédagogiques. Comme par exemple, quand je vous parlais de séquences de courriels ici. Bien, je vous donne des exemples que vous pouvez, je vous donne des formats Word. Je ne vous niaise pas avec des PDF. Je vous donne des Word que vous allez pouvoir copier-coller carrément. OK. Donc, ça, c'est les trois bonus que vous allez avoir en plus de tout ça. Dans les 24 prochaines heures, ceux qui vont faire l'achat vont avoir 6 fois 30 minutes de coaching gratuit. Ça vaut 450 $. Donc, dans les prochaines 24 heures, ça se termine à midi demain. Après ça, vous allez me dire, ouais, Mathieu, dans la vraie vie, ça vaut combien? Faire une formation avec Strategizer pour votre modèle d'affaires et votre proposition de valeur, ça va vous coûter 900 $. La formation que j'ai faite sur tous les entonnoirs de vente, elle vaut 1000 $ quasiment. Vendre avec des webinaires, c'est des formations. Il n'y a pas juste moi qui l'offre. Il y a tout aux États-Unis, Lewis House, Amy Showsbin, je ne me rappelle plus de son nom. C'est des formations à 2000 $. Après ça, le marketing de contenu, c'est des formations qui approchent les 1000 $. La formation de Jeff Walker pour les lancements web est à plus que 2500 $. Et le marketing par courriel, c'est une formation qui vaut plus que 1000 $. Je n'ai même pas le goût. Tu sais déjà, on est à 3000 $, 4000 $, 6000 $, 8500 $. OK. Donc, moi ce que j'ai à vous offrir, c'est un seul versement de 497 $ ou 6 versements hebdomadaires de 97 $. OK. Tout est automatisé. Ça va se prendre directement sur votre carte de crédit. Donc, un seul paiement de 497 $ ou 6 versements de 97 $. Vous allez recevoir la présentation PowerPoint complète par courriel dans les prochaines minutes si vous regardez le webinaire live. Donc, je veux vous remercier de votre présence. Je veux reconnaître votre engagement et vous remercier d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Et j'aimerais vous parler de certains de mes élèves avant de vous laisser partir. Donc, Catherine qui est coach en interprétation, actrice, professeur de chant. Elle n'avait jamais pris le temps de se faire coacher et de regarder sur comment elle peut faire fleurir son travail encore plus que de travailler avec du 1 à 1. Donc, c'est toutes des choses qu'on a regardées ensemble. Et donc, ça fait plusieurs années que j'ai travaillé avec Catherine. Alexandra Loisel qui est la fille complètement géniale qui est derrière le site web « La fille et son anxiété ». Donc, Alex est une de mes premières élèves puis elle utilise beaucoup ce que je lui ai montré. Ensuite, Josée. Donc, Josée avait un commerce vraiment particulier. Elle fait l'élevage de lapins, mais c'est des lapins qui font de la laine. Ce ne sont pas des lapins qui font des poils. Et son projet, on a regardé comment est-ce qu'on pouvait en fait structurer son projet d'affaires pour faire de son loisir une entreprise. Mirene qui est une experte de l'organisation. Donc, je l'ai beaucoup guidée au niveau de son plan d'affaires puis de la structure de son entreprise, comment structurer son offre de services, etc. Etc. Donc, Joanne qui a lancé la gamme Viviance par Novaderm il n'y a pas longtemps. Ce sont des produits pour les soins de peau qui sont faits exprès pour les gens qui ont une peau sensibilisée par les traitements de chimio puis tous les traitements qui sont relatifs au cancer. Donc, on a vraiment structuré une offre qui s'intègre avec son offre de services. Donc, on a greffé ces produits-là pour qu'elle puisse justement avoir plus de temps pour elle et automatiser ses ventes le plus possible. Myriam qui avait un projet extraordinaire qui s'est fait un food truck de transformation alimentaire. Donc, elle se promène en Gaspésie sur différentes fermes et elle fait, dans le fond, elle ce qu'elle fait, c'est donc elle ramasse les surplus de légumes sur les fermes et elle les transforme. Donc, c'est ça, c'est le projet d'affaires que j'ai travaillé avec elle et Marie-Flore voulait lâcher sa job de… Donc, c'est une… c'est ma femme de ménage en fait Marie-Flore et je l'ai aidé à structurer son entreprise et à dire bye bye boss. Alors, ça fait partie des gens que j'ai aidé et Cathy qui est en train de mettre en place une… une entreprise avec des baumes pour la barbe. Donc, pour les messieurs, c'est la barbe, c'est la grosse mode. Donc, ils sont en train de créer des produits zéro déchet pour… des produits de beauté zéro déchet pour messieurs. Alors, ça fait partie du genre de projet que j'ai travaillé et on a aussi Marie-Laurence qui est adjointe virtuel. Je pense que celui-là, c'est le dernier. J'essaie de passer vite. C'est important, les témoignages, ils sont tous sur mon site web. Vous pouvez tous aller les voir. Donc, la semaine 1, si on résume votre modèle d'affaires, votre proposition de valeur. Semaine 2, les entonnoirs de vente beaucoup plus en profondeur que ce qu'on a fait ensemble aujourd'hui. Semaine 3, vendre avec des webinaires. Semaine 4, le marketing de contenu. Semaine 5, les lancements web. Semaine 6, les séquences de courriels. Le premier bonus que je vous offre, c'est vendre des services de consultation et l'appel stratégique. Bonus 2, la prospection téléphonique et l'appel à froid. Bonus 3, tous mes modèles et tous mes outils pédagogiques. Ça va être quelque chose qui va être imbriqué dans chacun des modules que vous allez faire à toutes les semaines. Vous allez avoir tous les outils relatifs aux thèmes qu'on développe ensemble. Et si vous achetez dans les 24 prochaines heures, vous allez avoir 6 fois 30 minutes de coaching gratuite pour supporter la transformation de votre entreprise. Je vous rappelle le prix. 497 $ si vous le payez en un seul versement. Et 97 $ si vous voulez le payer en 6 versements. Ça dépend du flux de trésorerie de chacun. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Questions, commentaires, suggestions. Merci beaucoup Louis-Martin d'avoir été là. Bien, ça me fait vraiment plaisir. J'espère sincèrement avoir fait une différence pour vous. Donc, sur ce, moi je vais vous souhaiter une excellente journée. N'hésitez pas pour m'écrire personnellement, ça va me faire plaisir. Et vous allez recevoir la reprise, donc l'enregistrement du courriel dans les deux heures. C'est parti. 3 C'est parti.